bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo un mini vlog même on pourrait dire je vous emmène avec moi chez lidl j'ai quelques petits achats à faire et bien sûr à côté de lidl il y a un action allez je vous emmène c'est parti j'ai mes masques j'en prends deux à chaque fois voilà allez go on y va alors là j'attends ma maman qui va arriver en voiture parce que moi je ne conduis pas et il fait froid il ya beaucoup de soleil mais il ya du mistral c'est pas grave on va être dans des magasins bien sûr quand je vous dis je vais à l'action c'est parce que je suis faible très très faible les voitures qui passent je suis très faible j'ai pas le choix je suis obligé d'y aller oh c'est plus fort que moi alors bien sûr je me suis pas maquillé ça sert à rien parce que pour porter les masques déjà les lunettes ça va être très compliqué parce qu'avec les masques il ya de la buée mais bon on enlèvera plutôt les lunettes que le masque allez c'est parti et Sous-titrage ST' 501 ... 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 Pour voir ce que j'ai sur mes plaques. De toute façon, je vous ai fait des vidéos spéciales. Je vous ai fait des vidéos spéciales nail art. Mais elles sont très longues. Si ça vous intéresse, elles seront bientôt sur ma chaîne. Ensuite, j'ai trouvé... Ah non, ça, ce n'est pas Action. On continue Action. Action, j'ai pris ça. C'était vraiment une belle promo quand même. Ce n'était pas cher. Il y en a quatre dedans, surtout. J'ai retrouvé des petites plaquettes de chocolat en baume de bain, comme ça, confetti-parti. Normalement, il y en a deux qui existent. Mais là, dans mon Action, il n'y en avait qu'un, là. Malheureusement. J'ai repris un truc comme ça pour égoutter la vaisselle. J'en ai déjà un. Mais bon, quand l'autre est mouillé, je peux mettre celui-là. Pendant que l'autre sèche, je remettrai un sec. Voilà pour ça. Pour Lidl, j'ai pris... Donc, j'ai trouvé... Je ne sais pas si je vais arriver à l'ouvrir. Voilà. Ça va être compliqué à ouvrir. Voilà. Alors, je l'avais repéré sur une chaîne de youtubeuse qui fait Lidl, Action, qui font tous les magasins. Je l'avais repéré. Voilà. C'est un plat qui se démoule comme ça. Ah, bah dis donc, ça ne se démoule pas super bien, cette histoire. Il faut peut-être les deux mains. Ouais, voilà. Voilà. On s'en soulève. Et on est même sur un plat. C'est le top. C'est le top. Voilà pour ça. À Lidl, j'ai pris aussi ce truc-là. J'espère que je vais réussir à m'en servir. Surtout que je vais m'en servir. Alors, idéal pour les nettoyages rapides, du carrelage et de tous les sols lisses. Voilà. Donc, apparemment, on met un petit peu d'eau et de produits là-dedans. Bon, c'est surtout quand j'ai fini de cuisiner. Au lieu de sortir le seau, tout sortir. Quand j'ai qu'une pièce à laver le sol. Voilà, c'est juste pour passer, pour nettoyer quelques petites tâches par-ci, par-là. Voilà. En passant, vous avez pu repérer ce gros carton sur ma chaîne YouTube. Je ne l'ai pas montré. Je l'ai montré sur mon groupe Facebook. C'est un calendrier de l'Avent My Muesli. Alors, je ne l'ai pas ouvert sur ma chaîne. Parce que je le garde pour l'ouvrir tous les jours du mois de décembre. Alors, ça se fait comme ça. Parce que j'ai déjà ouvert le 1. J'avais déjà filmé. Voilà. On a des petits pots comme ceci. De muesli, de granola. Il y a un petit peu de tout. Alors, il y a vraiment de tout dans ce calendrier pour découvrir un petit peu les produits My Muesli, tout simplement. Alors, il y a pas mal de choses. Il est énorme. Alors, il y a des cases un petit peu partout. Voilà, sur les quatre faces du cube. Voilà, il fait bien Noël. Il est joli. Donc, restez connectés. Parce que tout le mois de décembre, tous les matins, j'ouvrirai mon petit calendrier. J'aurai mon petit déjeuner, d'ailleurs, pour le mois de décembre. Voilà. Alors, je vous montre le reste que j'ai pris chez Lidl, vite fait. Bon, après, chez Lidl, c'est de l'alimentation, des bricoles qui me manquaient. Donc, j'ai repris du lit. Du lit. J'ai repris du lait. Oh là là. Je suis un petit peu fatiguée, je reconnais. J'ai repris un petit marron comme ça. J'ai déjà fait une recette qui va pas tarder à sortir sur la chaîne, d'ailleurs. C'était un régal. J'en ai repris pour en refaire, justement. Parce que c'était super bon. J'ai pris des yaourts nature comme ça, pour faire mes propres yaourts. Et pour faire dans des gâteaux, il faut toujours des yaourts. Bon, il n'y avait pas plus petit. Donc, 16 pots pour moi toute seule. Mais ça va quand même la date jusqu'au 9 novembre, il me semble. Donc, je pense que ça devrait aller. J'ai pris quelques... Non, pas quelques, deux petits kiwis. Je vais les retourner comme ça. Si je filmais droit, ça serait mieux, peut-être. Pour vous, au moins. J'ai pris donc deux kiwis. Et alors, je suis allée sur le marché hier. Et j'ai complètement oublié d'acheter des figues pour une recette aussi pour les menus automnales. Donc, j'ai pris des petites figues qui étaient quand même assez chères. Puisque c'était à la pièce. Il me semble que c'était 49 centimes la pièce. C'est... Honnêtement, je vais faire un petit coup de gueule. Je suis désolée. Mais c'est honteux. Parce qu'une famille avec trois enfants, par exemple, comment elle peut faire manger leurs enfants correctement. Pour qu'ils puissent manger un petit peu de tout, des fruits et des légumes. C'est vraiment inadmissible. En fait, il n'y a que les riches qui peuvent bien manger, en gros. Bon, moi, je peux me le permettre parce que je suis toute seule. Je peux me priver sur certains trucs. Mais bon, les enfants, on a besoin d'acheter des habits, des chaussures. Ils ont toujours besoin d'acheter des choses pour les enfants. Donc, l'argent est vite dépensé. Voilà. C'est très compliqué. La France devient très, très compliquée financièrement. Ensuite, j'ai pris des champignons comme ça. Ils n'étaient pas très chers. C'est pour ça que je les ai pris. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas mangé. J'ai pris des bananes. Alors, je les ai prises bien vertes parce que je suis en HLM. Et ils viennent de remettre le chauffage. Il fait hyper chaud. D'ailleurs, ce n'est pas normal qu'ils chauffent autant. Surtout que là, bon, il fait un peu froid parce qu'il y a du mistral. Mais ce n'est pas encore le plein hiver. Donc, qu'est-ce que ça va être en plein hiver ? Terrible, terrible. Voilà. Alors, j'ai repris des tomates. Ça, c'est toujours pareil. C'est pour faire mes poêlés. J'ai repris un petit peu des aiguillettes de poulet comme ceci. Je ne mange pas beaucoup de viande. Comme si vous me suivez, vous le savez. Je ne mange pas beaucoup de viande. Mais l'autre fois, j'avais acheté des épices sur le marché. Je l'ai fait avec le poulet et je l'ai apprécié. Donc, j'ai repris un petit peu des aiguillettes de poulet comme ceci. Voilà le pourquoi du comment. Je me suis repris aussi des petites tomates cerises. Alors ça, j'en mange tous les jours. Je me régale. Ça, c'était dans ma boîte aux lettres. Quand je suis rentrée, je me suis fait une petite commande de nail art. De toute façon, vous verrez mes vidéos. C'est deux grosses vidéos qui vont arriver sur ma chaîne bientôt. Vous verrez tout ça en détail. Voilà. Ça, c'est pour coller sur les ongles. Voilà. C'est pour faire des nail art. J'adore celui-là. C'est des effets marbrés, en fait. Voilà. Alors là, regardez pas mes ongles. C'est même pas la peine. J'ai pas eu le temps de me les faire. J'ai pas le temps de rien faire. C'est terrible. Les journées sont trop courtes. Bon, ben voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Vous pouvez vous abonner si c'est pas encore fait, bien sûr. N'hésitez pas. C'est gratuit. Profitez. Vous pouvez liker et laisser des petits commentaires. Laissez-moi d'ailleurs des petits commentaires pour me dire si vous avez aimé ce genre de vidéo. Parce que c'est vrai que je n'en fais pas souvent. C'est pas le genre de vidéo que je fais sur ma chaîne. Mais voilà. Si vous avez aimé comme ça, au moins, je le saurais. Alors, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501